C'est un souvenir très douloureux de mon excision parce que je me rappelle très bien de ce jour-là. J'ai été amenée avec ma grand-mère par la complicité de ma maman. J'ai été avec ma grand-mère un jour, elle a décidé de me faire exciser et donc je n'étais pas toute seule. J'étais avec d'autres jeunes filles dont des amis et d'autres filles du village voisin. On m'a dit que ce jour-là, j'allais passer du statut de jeune fille au statut de femme. C'était un grand jour. Et donc, comme je ne connaissais rien en matière d'excision, au fond, j'étais contente. Je ne connaissais pas les conséquences liées ni la douleur liée à l'excision. Et on a décidé de me faire exciser. On était une centaine de filles et chacune attendait son tour. Et donc, moi, j'attendais mon tour. Et pendant que j'attendais mon tour, j'entendais celles qui étaient passées avant moi crier, des cris. Et moi, j'étais là figée. Je ne pouvais pas fuir parce que fuir, c'est un déshonneur pour la famille. Et donc, j'étais entre le fait que je fuis ou je reste. Donc, je n'avais pas le choix, je suis restée. Et j'entendais les autres filles crier. Et je suis restée jusqu'à mon tour et quand c'était mon tour, c'était atrasse. L'excision est une blessure de la partie externe du clitoris. Mais il y a beaucoup d'autres formes de mutilation sexuelle qui sont les blessures des petites lèvres ou des grandes lèvres et le terme mutilation sexuelle féminine recouvre un ensemble de pratiques extrêmement diverses dans un peu plus de 60 pays. Ces pratiques consistent en fait à normalement blesser, retirer une partie du clitoris et des petites lèvres. Mais ces pratiques sont très variables d'un pays à l'autre. Il y a deux grands types de mutilation génitale féminine. La plus fréquente, c'est l'excision où on a coupé le clitoris et les petites lèvres. La deuxième forme, c'est la fibulation. Ici, on a non seulement coupé les petites lèvres et le clitoris, mais en plus, on a cousu le sexe de la femme avec du gros fil ou des épines d'acacia pour laisser un tout petit orifice pour le sang des règles ou les urines. Malheureusement, j'ai été encore réexcisée. J'ai dû subir cette douleur une deuxième fois. Et là, c'était à l'âge de 15 ans, lors d'un retour dans mon village pendant les grandes vacances. Et ma cramère a décidé de terminer le travail qu'elle a déjà commencé parce qu'elle trouvait que la première excision était mal faite. Donc, elle a décidé de me réexciser pour une deuxième fois. et là, j'ai failli laisser ma vie parce que lors de cette deuxième excision, on m'a coupé une main et je suis restée. L'une des modifications des pratiques, c'est de faire pratiquer non plus par des exciseuses traditionnelles les mutilations, mais par des médecins, des membres du corps médical. C'est ça la mutilation, la médicalisation. Et ça, c'est dramatique parce que ça pourrait être considéré comme mieux fait, moins de douleur. En fait, quand on voit et moi, j'ai opéré des milliers de cas et plusieurs centaines de cas de mutilations faites par des médecins, c'est plus grave par des médecins parce qu'un médecin, du fait, il va utiliser son art, son métier et ses connaissances pour éviter des vaisseaux. Donc, il peut aller plus profond, en fait, il peut faire des blessures beaucoup plus graves du fait de sa connaissance. Donc, sur le plan factuel, la médicalisation ou la pratique, par exemple, de ces mutilations par des infirmières ou des sages-femmes plutôt que par des exciseuses, dans mon expérience, ça aggrave les choses et ça ne va pas les rendre plus bénignes. La deuxième chose qui est extrêmement choquante, c'est d'utiliser l'art médical, pas pour du soin, mais pour une pratique que nous considérons comme criminelle. Donc, c'est dramatique. La réexcision se fait toujours clandestinement. Il n'y a pas de fait, c'est juste réparer un travail déjà fait. Donc, ils trouvent que, enfin, c'est très commune, mais on n'en parle pas souvent. D'où le fait que l'excision, parfois, on dit que ça n'existe pas, que ça existe bel et bien. Mais c'est juste que ce n'est pas accompagné de fêtes ni de cérémonies. Donc, du coup, on a du mal à savoir qu'elle existe bel et bien. Quand on parle maintenant des conséquences de l'excision, on croit souvent que l'excision s'est faite une fois pour toutes. Quand l'enfant avait 5 ans, 6 ans et quand on n'en parle plus, la cicatrice a bien cicatrisé. On croit que c'est fini. Et en fait, c'est tout au long de la vie de la jeune fille et de la femme que la femme va souffrir de conséquences de l'excision. Les mutilations entraînent aussi des conséquences, pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. Et il y a des femmes qui sont vraiment, qui ont vraiment un sentiment de trahison, puisque c'est leur mère, c'est des personnes chères qui les ont emmenées chez l'exciseuse. Alors qu'on fait ça au moment où la petite fille, voilà, elle a 7 ou 8 ans, elle est encore dans le monde de l'enfance. Et quand on a des témoignages de jeunes femmes, ensuite elles disent « on m'a volé mon enfance ». Parce que pour moi, ce qui m'a jamais changé pour moi, je n'ai jamais changé. Ma grand-mère, même si je me demande 1 000 questions, elle ne peut pas m'aider. Elle ne peut pas m'aider. Elle ne peut pas m'aider. Elle va rester toujours. Elle va rester avec moi. Elle va rester toujours avec moi. Quand je me suis un problème, quand je me suis un problème, je pense à ça. Mais pourquoi nous devons-nous avoir à risque une fille qui est born et raised dans cette belle monde, dans le 21ème siècle, que nous nous avons dû passer cette maladie ? C'est horrible, et nightmare. C'est horrible, et nightmare. Le FGM est, unfortunately, non un acte un acte. Il a, unfortunately, un acte de santé, et psychologiques, de la vie, des femmes et des femmes. Le FGM peut être performant plusieurs fois, depending sur le système ou sur le système ou sur le système ou sur le système de pratique dans les communautés. Et, comme un résultat, même si c'était performant une fois, ce n'est pas que vous ne pouvez pas avoir un claimant de la persécution et de la peur de la retour de votre pays. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501